L'état de non-émergence, de non-apparition du moi-je, est ce qu'on appelle être ou cela. Sans rechercher cet état de non-apparition du moi-je, comment peut-on accomplir l'extinction du moi-je ? Sans cet accomplissement, comment est-il possible de demeurer en permanence dans son véritable état où l'on est cela ? Mais quel est ce « cela » qui est évoqué par Sri Ramana Maharshi ? Ce « tat » ? Eh bien, cela est illimité. Ce qui signifie que rien ne peut exister en dehors de cela. À commencer par l'âme individuelle, ce qui est appelé jiva dans la tradition védique. Le verset nous invite à nous focaliser sur ce qui précède l'apparition du petit moi-je, de cette croyance que je suis un tel ou une telle. Le sage semble nous demander « qui étiez-vous avant d'être né ? » Nous sommes un espace infini, libre de toute saisie, de toute identification. En vérité, l'espace où cela apparaît n'est autre que cela. Il n'y a aucune différence entre contenant et contenu, entre objet et sujet. Cet espace non-duel, libre de toute saisie, de tout concept, n'est pas caché. Il est toujours disponible. Dans le Brihada Rarnyaka Upanishad, un des dix Upanishads majeurs de la tradition védique, il est dit « Le Seigneur est manifeste. Il est non caché. Il est intérieur à tous les êtres. Le Seigneur est vécu par tous dans le sommeil profond, sans rêve. Ce sommeil qui renferme d'infinies possibilités, comme le Seigneur 1 peut se manifester sous une infinité de formes. En sommeil profond, je ne suis rien et donc je peux être absolument tout. Hommes, femmes, animales, plantes, jeunes, âgés, pauvres, riches, malades ou en bonne santé. Cela, tâte, n'est pas extérieur à nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose à obtenir. Il nous suffit de porter notre attention sur cette pause enchantée entre inspiration et expiration. Sur ce moment de silence profond qui précède et succède la répétition d'un mantra. Sur l'éternité qui semble suivre la question « Qui a ses pensées ? Qui suis-je ? » Oui, c'est dans le silence que tu me trouveras, moi, ton ami, ton maître, ton serviteur. Il y a ici l'inspiration de citer, une fois n'est pas coutume, Mère Thérésa, qui dit « Dieu est l'ami du silence. Nous avons soif de trouver Dieu, mais il ne se laisse découvrir ni dans le bruit, ni dans l'agitation. » Le verset 27 nous parle de l'extinction. Cependant, il n'est pas question ici de la disparition physique du corps. Cela est-il concerné par ce qui arrive à cette croyance appelée le corps ? Non, il s'agit de la dissolution, de l'extinction de la croyance que je suis, le corps et le mental. Cette dissolution de la croyance ne peut pas se faire tant que nous construisons tous les raisonnements à partir du point de vue de l'ego, du petit moi. Même avec la meilleure volonté du monde, une personne qui se tient au pied de la tour Eiffel n'aura pas la même perspective que celle qui est au troisième étage du monument, à 300 mètres d'altitude. Certains disent « Mais il est difficile, voire impossible, de vivre en tant que pure conscience. Nous avons des contraintes. Nous sommes contraints notamment de faire avec le corps et le mental. » Dans le Guru Vachaka Kovei, la collection des paroles du Guru, que nous étudions en alternance avec ce poème philosophique, au verset B9, directement rédigé par Sri Ramana, il est dit « N'utilisez pas un crocodile pour traverser la rivière. » Le crocodile, c'est le corps. On va s'y accrocher et puis on va croire que grâce à cela, on va traverser la rivière. « Mais le crocodile a tôt fait de nous manger avant même que nous ayons atteint notre rivière. » Alors, comment détruire cette croyance ? Comment transcender cela ? Comment se vivre en tant que conscience une ? Quelques conseils pratiques. Premièrement, se focaliser uniquement sur ce qui ne change pas. C'est pour cela qu'ici il y a l'invitation de contempler le silence. Le silence est immuable. Deuxièmement, ne pas prêter attention à toutes les expériences spirituelles qui vont se présenter pour tenter de nous distraire, afin que nous oublions de nous focaliser uniquement sur ce qui observe et non ce qui est observé. Troisièmement, ne pas tenter de nommer, de définir, de comprendre ce qui se présente. Ces trois verbes, nommer, définir, comprendre, s'appliquent à un objet extérieur, extérieur à nous-mêmes. Or, il n'y a aucun objet extérieur à nous-mêmes, puisque nous sommes tout ce qui est. Quatrièmement, si le sommeil survient, eh bien l'accueillir, ne pas lutter. Vous le savez, le sommeil profond sans rêve est la plus belle des expériences non-duelles, accomplies sans effort, sans intention, offertes à tous sans distinction d'origine ou de parcours spirituel. C'est une magnifique opportunité de réfléchir à l'impermanence du monde et à l'impermanence de celui qui croit observer le monde en tant qu'individu. Enfin, gardez en tête, chers amis, que nous ne sommes pas le personnage. Nous n'avons jamais été le personnage. Et nous ne serons jamais le personnage. Quoi qu'il semble se produire. Robert Adams vous donne un autre conseil que certains d'entre vous connaissent, qui est le suivant. Chers amis, surtout et avant tout, pratiquons en toutes circonstances l'asana recommandé par le sage de Sédona. Quelle est cette asana ? Certains d'entre vous connaissent déjà. Eh bien, je prends mon index. Ici, je l'applique au coin de la bouche, l'index de la main gauche, puis l'index de la main droite, et je tire vers le haut. Je souris à tout, car tout est mon visage. Absolument tout. Rien n'est différent de moi. Alors, je souris au magnifique reflet que l'expérience relative m'offre. Ari Om Tatsat Ceci est parole des vérités. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramana Nous nous prosternons devant le Seigneur, manifesté sous la forme de la sainte montagne Arunachala, la bien-aimée. Le conseil essentiel donné ici, en dehors du sourire de Robert Adams, bien sûr, c'est une pratique que tous peuvent suivre sans difficulté, c'est se focaliser sur ce qui ne change jamais. Le corps change, les autres changent, les circonstances changent, tout change, sauf cette conscience d'être qui est présente quel que soit l'état de conscience. Que ce soit à l'état de veille, que ce soit dans le rêve, ou que ce soit dans le sommeil profond, la conscience d'être est permanente, elle est le substrat de toute expérience. Et c'est vers ce substrat que toute notre attention doit se porter. dès que ça change, les amis, c'est ce qu'on appelle viavaharika, ça fait partie du domaine de la vérité relative ou de la manifestation, si vous voulez. que ce soit dans le domaine des actes, des paroles et des pensées, constatez à quel point l'expérience est changeante, transitoire, impermanente, fragile. Ne vous intéressez qu'à la vérité de l'être. Seulement cela. Ne laissez pas le mental saisir cette recherche de vérité en lui donnant des noms, en lui attribuant des formes. Les noms et les formes peuvent être utiles à certains moments du parcours, du chemin sans chemin. Mais tout cela devra être déposé au fur et à mesure. Ce serviteur va maintenant interrompre l'enregistrement du replay afin que la parole puisse circuler librement par sa grâce. pas du parcours. Merci. Au revoir. Au revoir.